Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour la suite du chèque de voyage précédent, c'est un truc hors lieu commun, la révélation que nous allons découvrir ici. Elle ne savait pas qu'elle entrait dans une secte à cause de l'argent. Elle cherchait l'argent, ça qu'à moi d'envoyer quelque part, les gens se sont cotisés pour lui donner de l'argent. Mais elle devait rembourser cela avec la tête de ses enfants. Sérieux ? C'est un truc hors du commun. Écoutons ce témoignage. Bon, ça c'est mon histoire que j'ai vécu. C'est une histoire qui s'est pratiquement passée du côté d'Aidea. Quand j'ai perdu mon papa, d'abord, ma maman, on a porté le corps pour amener au village, vu que ma maman n'était pas du même village que mon père. On a dit, alors non, c'est elle qui a tué notre papa. Donc, elle doit dormir avec le corps trois jours. Maman a dit, ah, il n'y a pas de soucis. Elle a dormi avec le corps trois jours. Maintenant, quand il fallait maintenant enterrer, on lui a demandé de rester au village pendant trois mois. Et on va voir si ce n'est pas elle qui a tué notre père. D'ici les trois mois, on va voir. Mais je tiens à dire d'abord qu'avant ça, mon papa, avec une copine, avec qui il trompait ma maman, il faisait même ça sur les yeux de ma mère. Et cette copine aussi était au deuil. Maman a fait trois mois. Ce n'est même pas maman qui a été touchée, mais c'est la copine de mon père qui a été touchée. C'est elle qui décède au fil de deux mois comme ça. Les trois mois sont passés. Maman arrive maintenant à la maison. Elle trouve que mes oncles ont vendu toute notre maison familiale. soi-disant, c'est les biens de notre papa. Ce qui appartient à mon père n'appartient pas à ma mère vu qu'ils ne sont pas mariés légalement. Maman a dit, ah ok, mais j'ai donné quand même cinq enfants à votre frère. Mais pourquoi vous me mettez dehors avec mes enfants? Elle a supporté. Elle a pris l'argent qu'elle mettait dans une coopérative. Elle nous a ramené au quartier Aoussa. On a pris une chambre là-bas. Nous, six, elle, moi, plus mes quatre petits frères. Elle nous a ramené là-bas de peur peut-être qu'on pouvait être en danger. Elle a commencé à vendre. Cependant, elle avait une copine qu'on va appeler X. Cependant, son ancienne copine X passait chaque jour le temps à la maison. L'amitié-là était devenue très forte. Jusqu'à ce que quand maman ne va pas vendre la nourriture en route comme ça, X passe le temps à laver les assiettes, les mamies. Ils vendent ensemble. Sans qu'elle ne demandait rien à maman. C'était toujours comme ça. Maintenant, elle a dit à maman, « La manière dont les banques ferment ici-là, moi, toi, je préfère cotiser. Je fais une tontine là qu'on cotise 1000, 1000 francs. » Maman a dit « Ah, c'est ça un problème. » Maman a commencé, elle est entrée dans la tontine là. Elle a cotisé premier jour, deuxième jour, troisième jour, 1000, 1000 francs. Quatrième jour, tellement les activités allaient, elle a augmenté la nourriture. Donc, elle ne faisait plus peut-être un seul repas par jour. Mais elle faisait maintenant peut-être le riz. Après, elle va faire même le pilier ou la banane malaxée. Donc, c'était comme ça. Donc, la nourriture maintenant augmentait sur la table. Voilà, maintenant, elle a dit « Bon, comme c'est comme ça, le commerce donne déjà. Je vais augmenter les noms à la réunion. » Sa copine a dit « Ok, maman a mis cinq noms maintenant à la réunion. » Voilà, maintenant, sur les cinq noms-là, elle a écrit le nom de ses enfants, de ses quatre premiers enfants. Voilà, alors maintenant, sa copine lui dit « Comme tu es une businesswoman pour augmenter ton marché, pourquoi tu ne prêtes pas l'argent à la réunion ? » C'était, on parle quand même du sixième jour de tontine, de réunion. Parce que c'était chaque jour qu'on cotisait. Maman a dit « Ah, je viens d'entrer à la réunion. Si ceci est prêt de l'argent, on va me donner. » Ils ont dit que non, ils ont une grande tontine là, qu'ils font souvent uniquement le dimanche, après les petites cotisations. Elle a dit à maman « Ah non, moi, je vais t'aider. Je veux bien t'aider. » Cependant, elle n'est pas dans cette réunion-là. Elle est dans cette réunion-là, mais il faut voir. Elle est comme quelqu'un qui n'a jamais mangé. Comme une femme à famille, je vous assure, elle amène maman. Maman a prêté l'argent. Ils ont demandé à maman « Tu veux combien ? » Maman a dit que même si c'est n'importe combien que vous allez me donner, moi je vais prendre. Le problème, c'est que j'ai envie de augmenter mon business, vu que j'ai cinq enfants et je dors dans une chambre avec les cinq enfants. Ils ont cotisé l'argent, ça a donné 5 millions de francs CFA. Ils ont donné à maman. Maman a dit merci, merci. Ils ont dit à maman que après six mois, maman va venir rembourser cet argent-là. Mais en venant, elle vient avec le coq, un coq blanc et une poule blanche. Maman a accepté. Maman ne comprenait toujours rien. Maman a ouvert une boutique, elle nous a acheté le terrain, un petit terrain. Elle a bâti ça. Deux chambres, un salon. Elle a ouvert une grande boutique de panne. Tellement DMG. La boutique marchait. Ça a fonctionné jusqu'à là. C'est comme si les clients là, c'était seulement les morts. Donc, par jour, comme ça, maman, on peut vendre même 12 millions, même 8 millions comme ça. Plein de quartiers à où ça a aidé. Voilà. Alors, le moment est venu alors que maman doit aller rembourser l'argent. Elle est partie chercher les plus gros coq. Elle est venue avec. Avec la plus grosse poule. Elle est venue avec. Elle a même augmenté. Elle a acheté même un casier de biens. Mettre sur ça. Elle arrive maintenant à la réunion avec tout ça. On pose la question à XL. Que mère ? Tu n'avais pas expliqué à ta copine. Maman dit expliquer quoi ? On dit les noms que tu as écrits ici. Le nom de tes enfants que tu as écrits ici. Ce sont les noms dont tu vas prendre le nom de la première. Et tu vas prendre encore le nom d'une autre personne. Un homme que tu aimes dans ta famille. Tu écris. Tu signes. Tu poses là en big rouge. Maman dit que mère. Quelle histoire ça va faire ? On dit que non. L'argent qu'on t'a prêté là. Si tu ne veux pas, tu dois nous rembourser le même billet. La même heure. Le même jour. La même seconde. Et la même minute. Maman a commencé à pleurer. Étant dit passé. Elle dit que non. Elle ne peut pas tuer ses enfants. Elle ne peut pas. Elle ne savait pas que c'était ça. Si elle savait, elle continuait de vendre. Ça nous retient. Elle demande maintenant à sa copine. Tu as osé me faire ça. Elle dit que. Mais. Ton mari t'a abandonné avec ses enfants. Tu es incapable de prendre soin de lui. Moi je t'aide. Comme ça. Tu diminues même deux. Tu restes même avec trois. Ma mère a dit que jamais de la vie. Tu ne peux pas. C'est comme ça. Maman alors. Elle sortit. Elle est partie. Elle arrive à la maison. Tellement elle était stressée. Triste. Je lui ai posé la question. Maman c'est quoi. Elle me dit que si. Tata X vient encore ici. Là vous la chassez. Vous avez compris non. On a dit oui. Voilà maintenant. Le lendemain. Maman rentrait de la boutique. Quand elle arrive maintenant. A l'entrée de la porte. Elle a cogné le pied sur la véranda. Le pied l'avait fait mal toute la nuit. Tellement elle criait dans la nuit. On a porté à mener à l'hôpital. Le pied. Le pied. Le pied. Le pied. Le pied. Le pied. On a porté maintenant. On a dit. Comme elle crie trop. On doit couper le pied. Vu ça ne pourrissait même pas. Mais ça chauffait de l'extérieur. Quand tu mets ta main comme ça. Ça brûle. Voilà maintenant. On a. On a voulu imputer le pied. Le jour. On devait imputer le pied. C'est le jour où elle est décédée. Trop de douleur. Ma tante maintenant. Au village. A dit. Je ne peux pas laisser. Ma soeur cadette. Mourir comme ça. Vu. Toute la souffrance. Qu'elle a d'abord enduré. Sur la mort de son mari. Et quelqu'un va venir. Arracher la vie saine et sauf. A ma petite soeur. Comme ça. Parce que nous sommes. Un peu. Demi. Anglophones. Ma tante. Alors. Appelé au village. A un. Fréticheur. Là-bas. Il a dit. Regardez un peu. Ma petite soeur vient de succomber ici. On a dit que. Dès que. Le corps. Le corps. Sorte de la morgue. On amène ça directement. D'abord. Sur le gangan. Avant de passer à la maison. Avec. Avec. C'est comme ça. Le juge. Arrivé. C'était un vendredi. Tous les gens de la réunion là. Etait là. La copine de ma mère. Voulait. Suivre. Toujours. Ma tante. Pas avec le corps. Ma tante. A dit que. Non. Tu vas nous attendre. Là-bas. Nous. On arrive. Ici. C'est un truc familial. Que nous. On veut causer. Tu n'es pas de la famille. Elle a dit. Ah ok. Elle est montée. Alors. Vu que ma tante. Elle était farouche. Elle est quittée à côté de ma tante. Elle est montée en haut. On a amené maintenant. Le corps. Cheux. Le gangan. Là. Il a travaillé sur ça. Toute la nuit. Le lendemain. Maintenant. Samedi. On a porté le corps. On est allé enterrer. Maintenant. Nous sommes rentrés. Quand nous sommes. Maintenant. Rentrés. Ça n'a pas fait. Une semaine. DMJ. Sa copine. Elle est morte. Mystiquement. Donc. C'est comme si. Elle criait seulement. Le nom. De ma mère. Okati. Elle criait seulement. Le nom. De ma mère. Okati. Ça n'a pas fait. Deux jours. Quand elle est décédée. Le dimanche. Sur. Crise de folie. Donc. Elle a commencé la folie. Comme ça. Après. En faisant sa folie. Là. Elle a glissé. Elle est tombée. Elle est décédée. Comme ça. Nous. On n'a pas compris. Maintenant. Le président. De leur réunion. Aussi. Il était décédé. Après. Ça. Nous. On était choqués. Donc. C'est pour. Un peu. Sensibiliser. Vraiment. Le Dior. Franchement. Le Dior. Le Dior. Évitons les histoires de réunion. Apprenons nous-mêmes à garder notre argent. Franchement. Bon. C'était un peu ma petite participation. Wow. Vous avez entendu ça ? Dites-moi ce que vous avez pensé. C'est grave. Bien. Elle a encore notre voyage à raconter. Écoutons-la. Ça. C'est ma petite histoire encore. Donc. Ça m'a été racontée par une de mes voisines. Donc. À l'époque. Elle me dit. Elle vivait du côté. De. Tchang. Et. À Tchang. On fait le marché. Une fois par semaine. Ça dépend des quartiers. Par quartier. Donc. Eux. 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 Elle va venir trouver quatre. Mais maintenant, parmi les poules, il y avait un coq que le bandit ne touchait pas. C'était un gros coq rouge. Voilà, la maman a apporté sa banane le jour du marché pour aller vendre. Le bandit est entré dans le poulailler de la maman. Il a volé le gros coq là. Lui aussi, il est resté par derrière pour aller vendre. Maintenant, il est parti plutôt vendre le sachet chez un de ses amis toujours qu'il connaissait. Il a vendu le coq à 2000 francs. Voilà, dans la nuit, alors, le marché finit. Les gens rentrent du marché. Ils arrivent maintenant à la maison avec leur coq qu'ils ont acheté, sachant que c'est le coq. Maintenant, quand ils déposent le coq, parce qu'ils se sont d'abord arrêtés pour boire les pieds dans les bars, là-bas, ils sont rentrés dans la nuit, 29 heures. Maintenant, quand ils déposent le coq dedans, il veut enlever ça dans les cajots de coq là. Le coq lui dit, les paniers qu'on met le coq dedans, pardon. Le coq lui dit, ramène-moi chez celui qui est venu me vendre ici. Le coq dit, hein? Il dit, je te dis de me ramener chez celui qui est venu me vendre ici. Ramène-moi chez celui qui est venu me vendre ici. Il dit que v'en a fait. Le coq parle, il a dit, ok, c'est sans problème, je vais te ramener chez lui maintenant même. Il remet le coq dans le panier. Il amène le coq chez le propriétaire. Il dit que non, père, même les 2000, là, il faut garder, mais prends ton coq. Maintenant, le monsieur dort, sachant que non, son ami lui a offert le coq. Il est revenu lui remettre le coq. Lui, pour lui, il sait que c'est un coq sainte. Dans la nuit maintenant, le coq lui tapote. Le coq lui dit, ramène-moi là où tu m'as prise. Ramène-moi là où tu m'as prise. Ramène-moi là où tu m'as prise. Il dit, ok, il dit, mais je parle avec lui. Il dit que c'est à moi-même que tu parles. Je t'ai demandé de me ramener là où tu m'as prise. Ça fait déjà quatre fois que je parle. Si je parle encore la cinquième fois, ça ne me sentirait pas bon. Le gars a paniqué. Maintenant, en cours de route, le coq lui redime. Tu vas toquer chez la dame là où tu m'as prise. Tu vas lui dire combien de poules. Donc, tu vas avouer tous les vols que tu fais dans sa cour chaque jour. Le gars a paniqué. Jeter le coq devant la cour de la gramelle. Là, il a fui. Il est rentré à la maison retrouver le même coq. Le peuple, il était demandé de me ramener là où tu m'as cherché. Il a fui. Il a abandonné la maison. Maintenant, partout là où il passait, il voyait tout le coq là. Jusqu'à, pour finir, il était devenu fou. Fou. Donc, les voleurs de coq là, je n'aime pas tous les coqs qu'on vole. Surtout quand c'est encore pour une gramelle. On ne vole pas. Il y a les choses, il y a les produits empoisonnés. Il y a les choses qu'on ne touche pas. Faites très attention avec le vol. C'est même pour avec le vol. Au lieu d'aller vous battre, vous volez. Bon, dame, j'ai essayé ma deuxième histoire. Ah. Le coq qui parle. Le coq qui parle. Hey. Ce monde ne l'a pas fini de nous surprendre. Sérieux? Le coq qui parle. Les gens ont fini de chanter la chaussie qui parle. Le gars, c'est le coq qui parle. Hey. Le coq qui parle. Oh. Dites-moi ce que vous avez pensé. Parce que moi, ça me fait dire rire. Ok. Nous allons écouter encore notre témoignage. Quelle est une histoire hors du commun? Bon, mon histoire concerne les prêtres résorcistes. Bon, pas tous les prêtres. C'est un prêtre. Au fait, j'avais un problème mystique. Je suis allée sur Google. J'ai tapé recherche d'un prêtre résorciste. Bon, on m'a présenté beaucoup de numéros sur mon écran. Bon, j'ai choisi celui que mon coeur a choisi aussi. C'est comme ça que je contacte le prêtre. Quand je contacte le prêtre, il me pose beaucoup de questions. Comment tu as eu mon numéro? Tout ça. Quand je dis non, c'est sur Google. Il me dit, tu es sûr? C'est comme ça que je fais capture d'écran. Je l'envoie que j'ai vraiment eu son numéro sur Google. Il m'a dit, parce qu'il y a des gens qui prennent son numéro pour venir le tenter. Tout ça. J'ai dit, ok. C'est comme ça que je vais rencontrer le prêtre. Tout ça. Il fait bien son travail. Bien. J'étais fier. Parce que le travail était vraiment fait. Il était bien fait. Tous les problèmes que j'avais. Tout ce que je rencontrais. Comme tout ce que je voyais mystiquement. Il avait pris fin. Tout ça. Mais. Comme je suis quelqu'un qui a des visions, des rêves. Donc, il y a parfois, je faisais des rêves que je ne comprenais pas. Première fois, je suis venue le voir. J'ai dit, j'ai rêvé comme ça. Comme ça. Mais le rêve, ça m'inquiète. J'aimerais savoir. Parce que ce rêve était vraiment trop compliqué. Il m'a dit. Bon, moi, il a dit qu'il n'était pas bien interprété les rêves. Tout ça. J'ai laissé. Je suis restée tranquille. Après, j'ai commencé à rêver. Où le prêtre a commencé à me faire des avances. Tout ça. J'ai dit. J'espère que c'est juste un mauvais esprit. Qui est en train de prendre son visage pour venir me tromper. J'espère que ça ne va jamais arriver. C'est comme ça que. Un jour, je décide de venir là-bas. Parce que je faisais des. Il m'avait demandé. Je vendais des jus naturels et des gâteaux. Il a passé la commande. Il m'envoyait là. Il m'a demandé de lui ramener ça. Et je suis venu avec mon copain. Quand je viens à mon copain. Il me demande. Il me dit. Pourquoi je suis venu avec mon copain ? Je lui ai dit. Mais où a-t-il le mal en ça ? Pourquoi je ne vais pas venir avec mon copain ? Est-ce qu'il y a un problème ? Il dit que. Le fait de venir avec mon copain. C'est comme si peut-être. Je venais l'agresser. J'ai dit. T'agresser que tu es méchant. Tu es comment ? Tu m'as fait quoi ? Pour que je viens t'agresser. C'est comme ça que. Pour finir après. Je somme enceinte. J'étais enceinte. Quand je viens là. Il me dit. Ah ! Tu as porté la grossesse. Il dit que. Ah, elle devait se marier. Moi, je voulais l'enfant. Il me dit. Comment tu voulais l'enfant ? Et pourtant, moi, je suis là. Je lui ai dit. Comment ça, tu es là ? Après, je lui ai dit. Bon, moi, j'ai un autre rêve. Je veux que tu me. Tu me. Tu me. Fais. Tu me. Tu me. Tu me. Tu me éclaircisses un peu. Il me dit que. Tu me. Tu es simple. Tu me tantes seulement. Est-ce que. Tu es d'abord simple. Il dit que. Je suis simple. Je suis pas simple. Comment. Comment tu me dis. Est-ce que. Moi, je suis d'abord simple. Donc. Moi, je viens me confier à toi. Pour rien. C'est comme ça que. Je lui demande. Je veux savoir. Quel est mon don. Je veux savoir. Quel est mon don. Je sais que. Que je n'ai pas un seul don. J'ai des dons. Je veux savoir. Quel est mon don. Il me dit. Tu n'as pas de don. Je n'ai pas de don. Ça m'a. Malgré que. Je connais. Mon don. Je connais mes dons. Ça m'a quand même choqué. Ça m'a fait. Très. Très. J'ai eu. Vraiment mal. J'ai dit. Tu es sûr que. Je n'ai pas de don. Et moi. Vraiment. Même si tu es qui. Même si tu es un prêtre. Même si tu es qui. Et que. Je suis vraiment. Que je suis. Que je suis. D'abord. Je vais se juger. Après. Il m'en faut. Je lui dis. D'abord. Ce que moi. Je pense. Je lui dis. Que tu es sûr. Que. Je n'ai pas de don. Il me dit. Oui. Je lui ai demandé. Bon. Lui qui est devenu prêtre. Là. C'était son choix. Il m'a dit. Non. C'est quand. Depuis petit. Sa maman a voulu. Qu'il soit prêtre. Tout ça. Il dit. Ah non. Ce n'est pas un don. C'est juste. Tu as eu à faire. Une formation. Une école. Pour ça. Il me dit. Que oui. En quelque sorte. Mais pour finir. Il a pris. Il a pris goût. Ça lui plaît. Maintenant. Je lui dis. Ok. Moi. Je voudrais. Je voudrais. Aussi. Apprendre. La spiritualité. Je fais comment. Il me dit. Oh. Il faudrait qu'on aille à Kribi. Après Kribi. On va aller dans les montagnes. Tout ça. J'ai dit. Que moi. Je ne fais pas de voyage. Moi. Je veux des choses. Qu'on va faire sur place. Dans la ville. Où je suis. Je ne veux pas des choses. Que je vais voyager. Tout ça. On doit coucher ensemble. Il dit. Hein? Coucher ensemble. Il dit. Oui. On doit coucher ensemble. Quand on va coucher ensemble. Lui. On va fusionner. Comme lui. Il a de l'expérience. C'est comme ça. Je vais beaucoup gagner. Lui aussi. Il va beaucoup gagner. Je lui ai dit. Ce qui m'étonne. C'est que je suis même Gabon. Enceigne. Et tu me proposes cela. Il me dit. Que ça ne dérange pas. Puisqu'il m'aime déjà. L'enfant là. Pour être. Pour être. Son enfant. Bon. Ça ne dérange pas. Même si tu décides de quitter. L'homme à l'homme. Qui m'a enceintée. J'ai dit que. Moi. Je ne fais pas ça. C'est comme ça. Que comme moi. J'ai ma. 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 Ma bouche. Comme j'ai ma bouche là. J'ai dit ce que je pensais. J'ai dit vraiment. Au début. Tu étais bien. Tu ne. Tu ne. Tu faisais bien ton travail. Mais depuis que tu as. Tu entres dans le monde d'argent. Tu t'es dérouté. Tu fais là. Du n'importe quoi. Vraiment. Ça ne vaut pas la peine. C'est comme ça. Que lui. On a eu. Il y a eu un petit. On s'est un peu. Bon. J'ai pas. J'ai raillé là. J'ai porté mes pieds. Je suis partie. Quand je pars. C'est comme ça. Que je fais un rêve. Je rêve. Je rêve de lui. Qu'il a eu un accident. Sur son pied gauche. Il a eu. Vraiment. Son pied était vraiment. Tout gâté. Tout pourri. C'est comme ça. Que je. Je fais pas de ça. Mon neveu. Mon complice. Qui est l'un de mes neveux. J'ai dit à mon neveu. J'ai rêvé du prêtre. Comme ça. Comme ça. Parce que tout ce que je veux. Tout ce qu'il m'avait dit là. J'avais parlé de ça. Mon neveu. Qui était mon confident. Je lui ai dit. Mon neveu. Riait seulement. Il a que l'aissé là-bas. Il va te rappeler. Quand je viens. Je lui ai dit à mon neveu. J'ai rêvé comme ça. Comme ça. Mon neveu me dit que. Tu sais ce que tu vas faire. J'ai dit non. Il me dit. Ne reste pas dans ton coin. Appelle-le-tu. Il dit que tu veux. Le rencontrer. Je lui ai dit d'accord. C'est comme ça que je l'appelle. Il est surpris. Ah. C'est comment. Je lui ai dit ça va. Il me dit. Ah. Ça me surprend. Qu'est-ce qui t'a piqué. Qu'est-ce qui t'a pris. Tu as pensé à moi. J'ai dit. Ah. Ça arrive. Je vais juste penser à toi. Il me dit. Ok. Je lui demande. Est-ce que tu as la maison. Il me dit. Oui. Parce qu'il avait un truc. Où il recevait les gens. Les patients. Tout ça. Il me dit. Ok. Je peux venir. Je lui ai dit. Ok. Je peux venir. C'est comme ça que je prends ma moto. J'arrive là-bas. D'habitude. Quand il venait à ouvrir la porte. Il attendait que tu entres. Il ferme. Après il va s'asseoir. Mais chose étrange. C'est que. Quand j'ai cogné. Il a pris du temps à ouvrir. Et quand il ouvre. Il me dit. Attends. 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 J'attends. Mais comment il a fait. Crac. Crac. Il a tourné la clé. Il me demande d'attendre. Il court vite. Il passe à soi. Il avait la soutenue. Il passe à soi. Ça m'a semblé étrange. J'ai dit. Ah. C'est son problème là-bas. Sans dire que je viens. Je m'assois. Sur ma chaise. Où j'aimais bien m'asseoir. Face. Face à face. Je dis. Bonsoir mon père. Il me dit. Bonsoir. C'est comment. Il me dit. Il transpirait là. Comme ça. Là. Il avait le truc. Je dis. Je dis que c'est comment. Il me dit. Ah. Me voici. Il me dit. Mais qu'est-ce qui t'a amené. Je dis. Ah. Mon père. J'ai fait un rêve sur toi là. Donc. C'est ça qui. C'est ça qui m'a amené. En fait. J'ai pensé à toi. Parce que j'ai rêvé aussi. J'ai rêvé de toi. Je me suis demandé. Si tu allais bien. Tout ça. Il me dit. C'était quoi le rêve. Il dit. Ah. C'est juste un rêve. Ce n'est pas important. Il me dit. Non. Il insiste. Il transpirait. Non. Raconte-moi le rêve. Quand je. Je lui ai dit. Ça ne sert à rien. Puisque. Moi. Je n'ai pas de. Je n'ai pas de don. Tout ça. Il me dit. Non. Raconte le rêve. Quand je lui raconte. Le rêve. Il dépose son mouchoir. Il me dit. Effectivement. J'ai eu un accident. Après. Un exorcisme. J'ai exorcisé une femme. Après avoir fini d'exorciser. Je suis allée me faire manger. Et. L'huile. Chaude. S'est versée. Sur mon pied. C'est comme ça. Qu'il soulève. Sa robe là. Il me montre son pied. C'était. Tout. Brûlé. J'ai souri. Je lui ai dit. Tu sais pourquoi je souris. Il me dit. Il me dit. Je lui ai dit. Je souris parce que. Tu es méchant. Il me dit. Pourquoi tu dis que tu es méchant. Je t'ai regardé. Mais une fois que ta bouche là. Il faut. Il faut arrêter ça. Parce que. Tu vas tomber sur une personne qui est mauvaise. La personne va te faire du mal. J'ai dit que tant mieux. Mais je dis ce que je pense. Tu es méchant parce que. Tu veux que. Tu veux que. Tu veux que. Comment dire ça. Tes brébis. Ils dépendent de toi. Tu sais très bien que j'ai des dons. Tu sais très bien que je suis quelqu'un. Qui ne doit pas dépendre forcément des prêtres. Tout ça. Je peux venir ici. Quand le problème est trop trop grave. Mais à chaque fois que je viens de te parler. Tu fais comme si tu ne connaissais pas. Et tu essaies toujours de faire en sorte. Tu fais tout en sorte que. Fais-tu forcément que je dépende de toi. Il me dit. Tu veux dire quoi par là. Je dis que. Mais je t'avais demandé. Quel était mon don. Qu'est-ce que tu m'avais répondu. Tu m'avais dit que je n'ai pas de don. Ce qui vient de se passer là. Le rêve que j'ai fait sur toi. Et que j'arrive. Je trouve que. Effectivement. Le même pied là. Tu as eu un accident. Tu vas parler de quoi. Tu vas dire que c'est quoi. Ce n'est pas un don. Il me dit. Toi là. Je t'avais dit que tu n'es pas simple. C'est pour dire qu'au fait. Parfois. C'est bien d'aller chez les prêtres. Mais il ne faut pas dépendre des prêtres. Parce que. A force de. De trop dépendre d'eux. On va finir par te voler. Le peu de force qui te reste. C'était ça. Ma petite histoire. Merci. Wow. Vous avez dit ça. Est-ce que vous avez dit ça. C'est hors du commun. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que ça. C'est grave. Sur ce. Je vous dis heureux de vous. Pour la suite. Ce n'est pas terminé.